Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des légendes, et notamment de la Juventus de Turin. Oh Zinedine, oh Zinedine, pas ça, pas ça Zinedine, pas ça Zinedine. Oh non, oh non pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Et si mon Zinedine, et si tu es là, merci. Alors on va parler de Zinedine Zidane dans PES 2020, non, tu n'hallucines pas, tu ne rêves pas. On en parlait depuis de nombreuses semaines, notamment sur le jeu concurrent FIFA. On avait très peu d'espoir, nous les joueurs de PES, d'avoir la chance de l'avoir sur PES 2020. On a appris il y a quelques jours que la Juventus de Turin serait partenaire exclusif de notre jeu. Et donc, j'allais bien sûr faire une vidéo en expliquant quelles légendes j'attendais le plus sur le jeu. Bien sûr, naturellement, j'allais vous parler de légendes du club, et notamment de français. Alors, j'aimerais beaucoup voir du Platini, énorme. J'aimerais beaucoup voir du Baggio, ah franchement, Baggio avec sa magnifique coupe, j'aimerais trop la voir. Nedved on l'a déjà, voilà. J'aimerais beaucoup voir un défenseur Cannavaro qui a été vraiment exceptionnel, un Lilian Thuram, magique. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par la Juve, mais il y en a un que je n'aurais même pas osé citer, parce que, pour moi, il n'y avait aucune chance qu'on l'ait. Il semblerait que je n'ai pas eu le nez creux. C'est Zinedine Zidane, bien sûr. Alors, vous vous dites, attends, pourquoi là, aujourd'hui, tu nous parles de Zinedine Zidane ? Tu as l'air sûr qu'il va arriver sur PES. Alors, on n'est jamais sûr de rien, surtout en matière de licence et de jeux vidéo. Mais figurez-vous que cette nuit, il s'est passé quelque chose d'incroyable, puisque on m'a notifié sur un tweet. Et vous allez voir que ce tweet, il n'est pas du tout anodin et qu'il m'a fait me réveiller en sursaut quand j'ai vu ça. Ce tweet, c'est celui-là. Regardez. Alors, c'est un petit conte, petit conte anglais qui a très très peu de followers, vraiment très très peu, et qui dit quoi ? Il met une image de Zidane avec le maillot de la Juve. D'ailleurs, ce maillot-là que j'adorais. Il met... Alors, je vous ai mis la traduction pour ceux qui ont du mal avec l'anglais. Moi, personnellement, je parle parfaitement anglais. J'en peux plus d'attendre de voir mon écran devenir or. Donc, quand on a une légende, vous savez, l'écran qui devient en or sur PES 2020 et trouver cette légende dans mon MyClub. Et là, il met l'image de Zinedine Zidane. Bon, c'est un mec sur Twitter qui dit qu'il aimerait, quand il pack, voir un jour son écran devenir or. Et puis, le ballon s'approchant, le joueur révélé découvrir la tonsure de Zinedine Zidane. C'est vrai que ça fait rêver. Mais qui, qui n'a pas mis ce genre de tweet ? Je pense que tous ceux qui sont sur Twitter, d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Je vous dis que c'est là que ça se passe pour les infos. Tous ceux qui sont sur Twitter ont très certainement mis ça ou quelque chose de ce genre. Sauf que là, tu te dis, oui, bon, bah voilà, ok. Mais, mais le problème, enfin le problème, la chose un petit peu différente, c'est que la page Twitter officielle, qui s'appelle même Official PES, Pro Evolution Soccer, a répondu à ce tweet. A répondu à ce tweet, tu as bien entendu. Le mec, il a 7 followers. Il y a 7 personnes dans le monde qui le suivent. C'est un anglais. Et le Twitter officiel, Official PES, lui répond. Déjà ça, ça me paraît incroyable. Je crois que, avec mon modeste compte Twitter à 1800 followers, voilà, je suis quand même assez actif. Jamais j'ai eu une réponse d'Official PES. Donc, il lui répond, déjà c'est un truc de fou, mais attendez de voir la réponse. Il lui répond quoi ? Ce qui veut dire, si vous ne parlez pas aussi bien en anglais que moi, je vous le concède, nous ne pouvons plus attendre. Mais, ils ont officialisé ou comment ça se passe ? J'arrive pas à y croire. Dans un premier temps, j'ai lu ça dans mon lit. Alors, je me lève toujours à l'aube, parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je suis en vacances, il devait être à peu près 9h. Je me suis relevé dans mon lit, je dis, attends, c'est un faux con. Donc, je clique sur Official PES. Non, c'est le vrai con. Je dis, attends, ce n'est pas possible. Ça ne veut pas dire ce que ça veut dire. Il y a une explication. Et puis, je me suis dit, et si c'était fait exprès ? Comment Official PES pourrait répondre à un mec qui a 7 followers ? Ils savent très bien que toutes leurs réponses sont analysées. En même temps, je me dis, ce n'est pas possible de faire une annonce aussi dégueulasse. Parce que là, franchement, si ça, c'est une annonce, elle est horrible. Elle n'a aucun impact. À part nous qui allons faire des vidéos. Derrière, ils vont être obligés d'officialiser. Ils vont être obligés de réagir. Voilà pourquoi aussi, je fais cette vidéo. Je veux qu'ils réagissent. Soit, ça ne veut pas dire ce qu'on a compris. C'est juste que lui aussi aimerait voir ça. Mais ça me paraît quand même gros. Soit, c'est une petite erreur et ils ne pensaient pas que ça allait avoir un tel impact. Soit, c'est fait exprès. Il a répondu à un mec qui avait 7 followers. Ça se trouve, ils se connaissent. Ils ont peut-être prévu la chose. Je ne sais pas. En attendant, les amis, si on a vraiment Zinedine Zidane sur PES 2020 après avoir récupéré la licence officielle et exclusive de la Juventus de Turin, mais là, ce n'est pas un coup qu'on va faire cette année. Là, c'est un énorme coup. Parce que je les vois déjà, les fans de FIFA qui ont été déçus de FIFA 19, qui ont été très déçus du trailer qui est sorti hier. Il y a beaucoup de fans de la Juve. Beaucoup ont déjà dit qu'ils allaient tester la démo alors que d'habitude, ils ne la testaient pas. Beaucoup ont été très, très hypés par le trailer de PES où on voit Ronaldinho faire ses petits pas de samba, etc. Hier, je suis allé chez Konami, j'ai fait des skills. Croyez-moi, Ronaldinho, il est incroyable. Si en plus, on a Zidane, mais là, Konami, depuis le nombre d'années où on dit qu'au niveau communication, vous êtes très, très moyen, là, vous êtes des génies. Là, vous allez taper un grand coup sur le monde du football virtuel. Et peut-être que eFootball PES 2020 peut devenir la référence. En tout cas, il faudra bien sûr attendre les annonces sur MyClub, mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Les amis, si vous êtes hypés, comme moi, par Zinedine Zidane en légende, explosez-moi la barre de like. Partagez cette vidéo, il faut qu'elle soit vue pour qu'ils réagissent officiellement, encore plus officiellement que ça. Zinedine Zidane, pour moi, les amis, c'est une note maradona. C'est-à-dire, pour moi, c'est un joueur qui a marqué l'histoire du football. Moi, les amis, je sais, beaucoup ont dit, quand j'ai fait les légendes de Manchester, que j'avais surnoté, et c'est vrai qu'ils ont raison, je me suis un petit peu enflammé. Mais voilà, Zidane, c'est 96, 97. Ah, tu ne me mets pas moins. Ah, tu ne me mets pas moins. Ah, tu ne me mets pas moins. Je te le dis direct. Tu me mets une carte énorme. Je veux que Zidane, ce soit un des trois meilleurs joueurs du jeu. Vieira, c'est le meilleur joueur du jeu. Même sur PS 2020, il est énormissime. Ah bah, Zidane, je veux que ce soit son équivalent plus haut sur le terrain. Ah, je veux qu'il ait des gestes techniques uniques comme Ronaldinho. Je veux qu'il ait sa roulette. Je veux qu'il ait son contrôle en porte-manteau. Ah, tu me fais rêver. Ça a repris. Bref, je m'en fous. Tu me fais rêver, PES. Déjà, rien que là, tu as illuminé ma journée, les amis. J'espère que cette annonce vous aura plu. Mais je sais que ça vous aura plu. Est-ce que vous y croyez déjà ? Dites-moi juste dans les commentaires. Est-ce que vous y croyez ? Moi, du coup, j'y crois à fond alors que je n'y croyais pas du tout. Je vous fais d'énormes bisous, les amis. C'était Luthor. Et partageons cette vidéo encore une fois. Forçons-les à faire une annonce officielle le plus tôt possible. C'était Luthor. Ciao, les gars. Sous-titrage ST' 501